Je suis déçu, salut tout le monde Je suis déçu les gars Vous êtes des enquêteurs éclatés les frérots Sur la dernière vidéo Juste ici là Pendant toute la vidéo, il y avait un passeport Il y avait un micro A la fin de la vidéo, je prends le passeport Je prends le micro, je vous dis quelque chose Et je pars Personne n'a rien capté les gars Alors vous les gars, autant moi, je suis inspecteur Lulu Vous, vous ne sauriez pas mes seconds Vous êtes nul les gars, nul Bref, j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui, on va répondre à une question Les amis, une question que je me suis posée J'ai réfléchi, j'ai travaillé Et aujourd'hui, j'ai la réponse Pourquoi, depuis maintenant plusieurs années Football Manager, c'est le meilleur jeu de foot Au niveau réalisme et simulation Bien sûr, il n'y a pas de gameplay Mais tout le reste, c'est complet De fou furieux Bah, en fait, c'est tout simple Et je vais t'expliquer ça tout de suite dans cette vidéo C'est parti, tu me vois venir, tu me vois venir Cette vidéo, elle est sponsorisée Par mon partenaire Footmus Mon partenaire Footmus Site de copie de maillot Pas cher sur internet Grâce à ce partenariat Je te fais gagner plein de maillots Tous les mois Donc ça, c'est plutôt cool Et ce mois-ci Bah, j'ai pris ce petit maillot De l'équipe de France Pour ma fille Avec ce short Tu vois Plutôt cool Elle va être contente Et même Les chaussettes Avec le petit FFF Voilà Plutôt cool Tout ça, 22 euros les gars Donc quand je vous dis que c'est pas cher C'est pas cher Lien dans la description Tout ça, tout ça Les gars, on va pas se mentir On va pas se mentir Ça fait maintenant de nombreuses années Qu'au niveau de la simulation pure Au niveau du football Football Manager N'a rien à voir avec FIFA et PES FIFA qui s'éloigne de plus en plus du vrai football Alors après, attention Je dis pas que c'est un mauvais jeu vidéo Pour moi, FIFA, c'est un très très bon jeu vidéo N'en déplaise à beaucoup Mais par contre Bah, quand tu regardes un match Ça ressemble de moins en moins à du football C'est fun Tout ça, il y a plein de qualités Je dis pas Mais au niveau Bah, football C'est plus ça Konami Eux, au niveau du gameplay Ils essayaient toujours de se rapprocher Du football Par contre Eux, dans leur contenu Dans leur jeu Il y avait des trucs Tu voyais Ça n'avait rien à voir avec le football Au niveau de FIFA Notamment Le gameplay Les gestes techniques dans tous les sens La vitesse À fond Les frappes dans n'importe quel sens La vitesse de la balle Beaucoup trop rapide Etc Plein d'exemples Voilà Au niveau de Konami Bah, des dingueries D'un autre côté Par exemple Sur MyClub T'avais pas de classement Dignes du football Tu vois Le football Ça a été inventé Bon, ça fait maintenant quelques années Quand même que ça existe Le match nul C'est un point La défaite c'est zéro La victoire c'est trois points Konami Ils avaient décidé De t'inventer leur truc Tu vois Et c'était complètement ouf Même au niveau du offline Tu vois Dans la ligue des masters Bah, t'as des recrutements Complètement fous Les régènes de joueurs Plein de choses Voilà Bah, qui te font te dire C'est pas possible Que ce soit des mecs Qui connaissent le football Qui développent ces deux jeux Alors Que football manager Il y a des défauts bien sûr Mais Au niveau foot Il n'y a rien à dire les amis Je vous rappelle Que le football manager 2022 Sortira le 9 novembre Donc voilà Dans pas si longtemps On se voit On se voit Sous-titrage ST' 501 Football Manager, eux, archi-complet. Presque même trop pour moi. C'est-à-dire que tu peux tout gérer dans ton club. Les finances, les entraînements, les jeunes, recruter ton staff, recruter ton équipe médicale. C'est ouf. Et il y a des scouts dans tout le monde. C'est-à-dire que des scouts, c'est comme dans le vrai foot. Les clubs se servent de scouts pour aller repérer des jeunes, voir comment ils jouent, etc. Les noter, faire le rapport au club. Les clubs recrutent par rapport à ça. Football Manager, ils ont leur propre scouts dans le monde entier. Ce qui fait que la data base de Football Manager, elle est incroyable. Elle est incroyable. Ils ont sorti des jeunes sur le jeu bien avant qu'ils soient connus dans la vraie vie. Il y a plein de mecs qui sont à fond sur Football Manager qui vont te dire, lui, ça va être une pépite. Lui, ça va être une pépite. Lui, il va exploser. Et tu regardes plusieurs années, 90% du temps, ils ne se trompent pas. Parce qu'ils se basent sur du vrai foot. Du vrai foot. Du vrai foot. Et dites-vous qu'il y a même des clubs professionnels, pas des clubs de national, des clubs de ligue 1, des clubs de ligue 2, enfin de première division, deuxième division, qui utilisent Football Manager et qui l'ont avoué pour leur recrutement. C'est quand même complètement fou. On ne verrait pas ça avec FIFA et PES. Tu ne vois pas Lens à les recruter Castolo. Déjà, il faut le trouver parce qu'il n'existe pas. Bref, pourquoi alors ? Pourquoi une telle différence entre ces trois jeux ? En fait, c'est vraiment tout bête. Konami et EA, je les mets dans le même sac, de ce côté-là, face à Football Manager. Konami, c'est une boîte japonaise. Là, tu commences à comprendre. EA Sport, c'est une boîte américaine, canadienne. Alors que Sport Interactive, ceux qui font Football Manager, c'est une boîte anglaise. Tu vas me dire, ça ne veut rien dire. Si, 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 ça n'a rien à voir. L'Angleterre, c'est un pays historique de foot, tu vois. Konami et le Japon, pas du tout. Et ça se voit dans leurs jeux sur certaines choses. EA Sport, Canada, ça se voit sur certaines choses. Je suis convaincu que si Konami et EA Sport étaient en Europe, des sociétés européennes, je pense que le jeu serait complètement différent. Complètement différent, tu vois. Parce que là, Sport Interactive, les Anglais, vrais fans de foot, ils font vraiment un jeu vidéo, mais foot, 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 foot. Et ça, comme je vous l'ai dit, ça change tout. Alors, il y a un autre jeu aussi qui a été annoncé, c'est UFL. UFL, ils sont d'Europe, ils sont d'Europe de l'Est, mais c'est un pays de foot, c'est d'Europe. Voilà pourquoi j'ai quand même un bon espoir par rapport à UFL. Tu vois, dans cette vidéo, je te parle de plein de trucs. Je te parle de Football Manager, FIFA, UFL et PES. C'est un studio européen. J'ai donc bon espoir pour UFL également. Après, bien sûr, attention, pour moi, Football Manager n'est pas parfait. Ça fait plusieurs années qu'ils ont du mal à se renouveler. Mais c'est logique, c'est normal. Ils sont arrivés à un tel point de qualité qu'en fait, le gap supérieur, il n'est plus sur le jeu maintenant. Pour moi, il est sur les graphismes et notamment la retransmission des matchs. Quand tu joues à Football Manager, tu as des matchs qui passent. On te fait voir ce qui se passe. C'est un peu moche, c'est un peu daté. Le jour où ça, ça devient en photoréalisme, Unreal Angel 5, imaginons, là, ça va être incroyable. Ça va être un jeu ultime. Bien sûr, pas de gameplay, mais un jeu de gestion ultime. Je ne compare bien sûr pas Football Manager à Konami, PES, eFootball, UFL et FIFA. Ou eux, c'est des jeux où tu tiens la manette et où tu joues. Mais je voulais plutôt parler de l'idéologie. Et l'idéologie, c'est très important par rapport aux jeux de foot. Si Yes Sport et Konami se recentrent plus sur le football, on aura de bien meilleurs jeux. Ça, c'est sûr et certain. Voilà les mecs, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. J'attends votre avis dans les commentaires. C'était Luther, on se retrouve très vite. Ciao les mecs.